Hello les filles, aujourd'hui on va parler routine soins pour les peaux mixtes à grasse avec des imperfections comme la mienne. Comment traiter un peu les tâches, les estomper au fil du temps, ce que j'utilise, comment avoir un teint un peu plus mat, une peau plus lisse et des peaux moins apparents. J'espère que vous apprécierez la suite et je vous laisse regarder. Étape obligatoire, démaquillage. Je ne vais jamais me coucher sans me démaquiller, sans avoir le visage propre. Alors tout d'abord j'enlève mes fossiles. Moi je les fais un peu à la sauvageone, je les tire. Et vous pouvez bien entendu utiliser un coton démaquillant ou un coton imbibé démaquillant et vous faites glisser votre fossile et il part également. Mais moi je préfère la méthode la plus expéditive. Je suis naze ce soir donc je préfère aller plus vite. Alors je démarre par démaquiller mes yeux. Je vais utiliser une eau micellaire. Dans un premier temps je vais agiter la solution parce que c'est une texture un peu bifasée avec de l'huile et de l'eau. Et ensuite je vais abîmer mon coton de la formule. Donc je frotte tout simplement en allant de gauche à droite. On y va doucement, tranquille. Alors vous me connaissez un petit peu, l'eau micellaire et moi c'est pas vraiment une grande histoire d'amour. J'ai jamais été très très fan et puis un jour je sais pas, je faisais mes courses en supermarché et puis j'ai eu envie de tester ce produit. Et pour être honnête, je suis pas du tout déçue. Ça enlève vraiment tout résidu le maquillage mais alors du premier coup même ce qui est waterproof et vraiment ça marche. Alors ensuite on passe au visage. Donc je vais utiliser le baume de maquillage de chez Clinique. Ce produit est une tuerique. Donc je vais prélever une noix avec mon doigt. Ça s'apparente un peu à du beurre et je vais l'appliquer sur tout mon visage en massant tout simplement. Donc je vais pas négliger les cils, les lèvres, là où il y a une texture un peu plus waterproof et beaucoup plus intense. Et je masse tranquillement. Donc ensuite je vais utiliser de l'eau pour bien émulsifier la matière. Ça va se transformer à de l'huile et vous allez tout simplement rincer. Donc moi dans la vidéo je vais surtout utiliser une éponge, étant donné que je ne démaquille pas dans ma salle de bain. Mais le résultat reste le même. Alors pour l'éponge, j'ai l'éponge magique dont on parle partout et c'est vrai qu'elle marche vraiment très très bien. Vous pouvez l'utiliser seule sans forcément utiliser une huile démaquillante. Mais moi j'avoue qu'elle marche mais je préfère quand même utiliser mes produits habituels. Je suis trop habituée à ça pour me tenter de juste une éponge quoi. Mais si vous l'humidifiez, vous pouvez enlever pas mal de résidus de maquillage et ça marche également très bien. Alors là ma peau est parfaitement démaquillée. Mais je trouve que ma peau est encore un peu poisseuse. Si on combine avec ça la pollution, la seur, le sébum, ma peau a besoin d'être nettoyée. Alors je vais utiliser mon gel nettoyant de chez Aderma. Il est parfait pour les peaux à tendance acnique et grasse. Donc déjà il ne dessèche pas la peau. Il hydrate et il a tendance à massifier. Donc c'est parfait en tout cas pour mon type de peau. Donc pour info c'est un gel sans savon et sans alcool. Parce que moi déjà le savon j'ai du mal. Ça a tendance à faire regresser ma peau et pareil pour l'alcool. Donc c'est parfait. J'ai utilisé une brosse nettoyante que j'ai depuis un an maintenant. C'est une brosse électrique de chez Brown. Et mon dieu, elle marche mais alors tellement bien. Donc il semblerait qu'elle nettoie 6 fois mieux que si j'utilisais mes mains. Donc quand même pour ça, c'est un plus pour moi. En tout cas, elle nettoie sans agresser, sans irriter. C'est un nettoyage qui fait vraiment douceur. Donc je passe sur tout le visage. Ça n'irrite pas, ça ne fait pas mal du tout. C'est très agréable même. Alors voilà, je vous ai montré les étapes pour une peau démaquillée et toute propre. Donc là on va passer à la routine un peu plus co-cleaning. C'est pas ce que je fais tous les soirs. C'est plutôt de manière hebdomadaire. Et c'est pas systématique. Donc voilà, 3 méthodes que j'aime bien utiliser pour me faire plaisir et faire du bien à ma peau pour un sein un peu plus profond. Alors là, j'ai utilisé un masque peel-off au concombre. Donc il a une texture un peu gel. Et après que tu mets, tu sèches. Vous avez juste à retirer le film. Donc c'est plutôt ludique et c'est fun. Donc celui-ci, il a tendance à plutôt enlever les cellules mortes et bien les accousser. Donc j'aime bien l'utiliser devant ton télé. T'es tranquille, t'es pépère. Bon après, t'as repris tes esprits. C'est sec. Et puis là, la satisfaction. Tire, tire, tout. Je suis sûre que vous avez tous ce même état d'esprit que moi. Bon pour être honnête, c'est pas ma méthode préférée. Les deux prochaines sont vraiment celles qui sont les plus efficaces selon moi. Mais celle-ci, elle est un peu plus fun. Avec tes copines devant la télé, c'est marrant. Alors ce gommage de C'est Saint-Yves, c'est pas la première fois que je vous le présente. Mais j'ai jamais réussi à trouver. Donc c'est le gommage number one en Angleterre, il me semble. Et ajuste ce truc parce que moi, j'avoue qu'il est vraiment très très efficace. Alors le grain est plutôt moyen. C'est pas une copo parfaite, elle est pas forcément tip top. Mais ça m'arrange. Donc c'est un gommage aux noyaux d'abricots, qui sont déjà du part super bons. Qui te désincrustent la peau, mais en profondeur, sans abîmer la peau, sans provoquer de recrudescence, de sébum. Il est parfait vraiment pour une peau acnéique et une peau grasse. Donc je l'adore. Il évite tout ce qui est point noir. Ça nettoie bien, ta peau est douce. Donc je ressors ma brosse. Mais cette fois-ci avec la brosse exfoliante. Et je remasse. Donc encore une fois, c'est super agréable. Et puis, ça tannap encore une fois toutes les cellules mortes. Mais limite, tu repars avec une nouvelle âme. Et là, on termine avec mon soin chouchou. Le masque à l'argile verte, parfait pour une peau grasse. Donc j'enviens dans un bol avec de l'eau. Et je touille. Alors celui-ci, il a une courroume carrément clean. Donc il est à base d'argile verte, de nîmes, d'iviscus, d'agrumes, fleurs d'oranger. Il vient directement du bled, les filles. Donc de Côte d'Ivoire et de Niger. Et je l'appuie directement sur le visage nettoyé au préalable. Donc moi, j'ai utilisé un pinceau d'éternet que j'ai manipulé mon appareil photo. Vous pouvez bien entendu utiliser vos mains. Vous évitez surtout le contour des yeux. Et pour info, ce masque est parfait pour tout ce qui est cicatrisation des boutons. Ça matifie le teint. Ça régule l'excès de sébum. Ça matifie. Donc il est excellent pour les peaux grasses. Et voilà le résultat. Donc tu laisses sécher pendant 15 minutes. Jusqu'à ce que la matière soit complètement, un peu dure quand même. Et ensuite, tout simplement, lorsque c'est complètement sec, vous rincez à l'eau claire. Donc moi, dans la vidéo, encore une fois, je vais utiliser ma serviette. Mais sous la douche, c'est également aussi efficace. Et lorsque ton visage est complètement nettoyé, tu as juste à l'essuyer avec une éponge toute propre. Donc là, ma peau, elle est Nikkei Chrome. Néanmoins, je dois quand même traiter mes tâches. Donc j'utilise toujours mon soin chouchou. C'est le sérum C20, la vitamine E. Il n'y a pas de mieux sur le marché. Alors c'est un soin réparateur qui va aider à la cicatrisation de tout ce qui est tâches pigmentaires. Et notamment les tâches pour moi. Alors il faut savoir que ce soin est efficace sur des tâches et des cicatrices qui ont au moins 3 mois. Parce qu'elles n'ont pas encore cicatrisé et ça peut mieux pénétrer. Et c'est un soin que j'utilise que le soir. Parce qu'il donne un effet un peu carotte, un peu orangéâtre. Donc pas adapté en journée. Et puis aussi, il va lisser les grains de peau et rendre le teint beaucoup plus lumineux, beaucoup plus clarifié. Attention, ne vous méprenez pas. Ce n'est pas une crème éclaircissante. Je ne mets pas ce genre de choses sur la peau. Donc il ne contient pas d'hydroquinone ou d'agents nocifs pour ma peau ou pour ma santé. Et pour celle un petit peu l'action réparatrice du sérum que j'ai utilisé le soir, en journée j'utilise un gel réparateur à la bave d'escargots. Donc il est parfaitement adapté aux peaux grasses, pas de film gras, fini mat, à utiliser au quotidien le matin avant d'utiliser sa base de matillage quotidienne. Donc pour la petite histoire, il semblerait que les élevards chiliens d'escargots ont pu remarquer sur leurs ouvrières qui cultivaient les escargots. Leurs mains cicatrisaient super vite, même si elles se baissaient avec les coquilles. Donc ils ont dû faire quelques recherches et ils se sont rendus compte que les agents provenaient directement de la bave de l'escargot. Alors la vertu du gel réparateur, c'est qu'il a tendance à réduire un peu l'inflammation du bouton et favoriser une cicatrisation beaucoup plus rapide. C'est un soir à utiliser sur de long terme pour que les résultats soient efficaces. Moi j'utilise matin et soir parce que je ne le sens pas du tout, je ne laisse pas de film gras, on le sent à peine quoi. Donc il ne me gêne pas du tout. Et donc on a terminé, donc dites-moi vous quels sont vos produits chouchous pour couperner votre peau. Sinon on se retrouve sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Snapchat et bien entendu Youtube. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est toujours pas le cas. Un pouce positif si cette vidéo vous a plu, je vous fais des gros bisous. Ciao !